Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la présentation de ce livre, le cute fée Wittell, qui m'a été offert par une amie pour mon anniversaire. Donc on va se regarder ça, voilà. Donc il y a 25 coloriages en tout, si on compte vraiment que les illustrations ici, mais il y en avait déjà une au-dessus, donc moi j'ai compté 28 illustrations. Donc nous avons Cendrillon, qui est très joli. La seule chose que je reproche, c'est qu'on n'ait pas de contour dessus, je trouve ça un peu dommage. Ensuite on a Blanche-Neige avec ses petits animaux, je trouve ce livre trop choupi. La Belle et la Bête, fatalement. Donc on a les noms là, ici en grisé. On a Réponse dans sa tour. Ancel et Gretel. Aladdin. Le petit chaperon rouge. Le loup a pas du tout l'air effrayant ni menaçant, il a l'air d'être un petit toutou. Je trouve ça trop choupi. Vasilisa the Wise. C'est un conte russe. C'est une petite fille qui est rendue à la maison de Baba Yaga. Voilà. Donc ici on a... Le soleil est à l'est et la lune est à l'ouest. Je ne connais pas du tout. Donc c'est un conte norvégien. Là on a les douze princesses danseuses. Donc c'est un conte des frères Grimm qui est mis là. Moi je connaissais les habits des princesses, là. Les X-robes, je ne sais plus. Mais enfin. Donc ici on a Snow White et Rose Red. Donc Blanche Neige et Rose Rouge. Avec le conte où elle trouve un ours et l'ours c'est le prince. Et le méchant c'est un lutin et il a une barbe coincée. Elles vont lui couper la barbe si je me souviens bien. Donc là c'est Bouton d'or et les trois ours. Ils ont l'air trop mignons aussi les ours. Alors Jack et le haricot magique. La Belle au bois dormant. La princesse et le petit pois. Ça c'est un conte que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Du coup la marche, la petite vendeuse d'allumettes. Ça c'est Hans Christian Andersen qui a fait ce conte là. Les Elfes et le Cordonnier. Ça je ne connais pas du tout. C'est un conte allemand. Ici on a Le signe sauvage. Je ne connais pas non plus. Donc c'est Andersen qui a écrit celui-là. Donc là on a le chat beauté. Ah le chat beauté c'est un conte italien. La petite sirène fatalement. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup le fond. Je trouve ça ultra cute. Chez Razad. Je sais plus ou moins ce coloré afet. Les couleurs que je lui mettrais. Alors là c'est marqué Tumberlina. Et je pense que c'est le conte de Pousselina. La princesse et la grenouille fatalement avec la grosse grenouille. Par contre ça je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une boule, une perle ou un truc comme ça ? Je ne sais pas. Rumpelstinskin. Snowqueen la reine des neiges. Et voilà. Et donc là ici ils nous disent vous avez le second set de page. Donc j'avais compté 25, 26, 27 coloriages. Voilà. Donc là on a de nouveau les coloriages qu'on vient de se regarder. Donc on finit avec la reine des neiges. Et là nous avons par exemple le portrait des fées. J'aime bien. Elle nous met à chaque fois des petits coloriages pour montrer qu'est-ce qu'elle fait d'autre. Là c'est le fée Wittels. On peut la suivre sur différents réseaux. réseaux sociaux. On se m'étonne qu'il n'y ait pas de Patreon. Et donc ça a été imprimé en France. J'espère que... Oui je vais vous montrer le derrière quand même. J'espère que ce livre de coloriages vous aura plu. Oh ! Les fées d'Orabel. Ça a l'air trop mignon. Il faudrait que je regarde un jour pour voir s'il n'y a pas les trois en un. Je ne sais pas trop. Mais enfin moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada